de société pour éduquer notre jeunesse qui nous tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, ensemble, nous reviendrons sur les mesures contraceptives. En tout cas, nous allons échanger avec les élèves du collège bilingue Bunga Pascal de Yaoundé. En tout cas, question de savoir s'ils m'écrissent véritablement le sujet. Pour se faire sur ce plateau, nous allons avoir Madame Billois Barbara, tantine de Renata, elle est conseillère psychosociale, il faudrait le préciser. Et sur ce même plateau également, nous aurons Monsieur Ndomo, surveillant général au collège bilingue Bunga Pascal. C'est bien ça ? Alors restez d'un autre parce que nous parlons ! De retour sur ce plateau, méthode contraceptive, à quel moment en parler aux enfants ? C'est la question posée ce jour. Bonjour, Tantine de Renata. Bonjour, bonjour. Comment vous allez ? Ça va. Bonjour aux élèves aussi ? Bonjour. Bonjour, Madame. De l'autre côté, je le disais encore, nous avons Monsieur Ndomo, surveillant général au collège Bunga Pascal. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Ndomo, merci pour l'accueil. Ah d'accord, c'est toujours un plaisir. Est-ce qu'on peut définir ce que c'est, toutes ces mesures-là, quand on parle, mesures contraceptives ? Ok, en fait, je voudrais d'abord en amont, déjà faire comprendre qu'au Renata, nous mettons l'accent sur l'abstinence. Parce que quand je vois mes chers élèves qui sont en face de moi, du coup, j'ai ce sentiment-là, il y a ce sentiment qui m'anime. Et c'est quoi l'abstinence ? Oui, qui est tout simplement le fait d'amener ses enfants à s'abstenir. Donc, l'abstinence, c'est quoi ? C'est le fait de retarder au maximum son premier rapport sexuel. Et puis, mettre en avant des études, c'est très important. Maintenant, comme on parle de méthode contraceptive, nous savons que pendant la puberté, il y a beaucoup de choses qui passent dans la tête. Nous, on est vraiment curieux. On veut expérimenter, on veut, on veut, il y en a même certains qui vont vite, qui pratiquent vite l'acte sexuel. Et nous savons que lorsque l'on pratique l'acte sexuel, on peut avoir un éventuel, en fait, une éventuelle grossesse non désirée. Alors, c'est donc important de vous faire comprendre qu'il y en a des méthodes contraceptives. Lorsqu'on est déjà sexuellement actifs. Lorsqu'on est déjà sexuellement actifs. Maintenant, revenons sur ces différentes méthodes. Parce qu'on va dire que le mois de septembre était un mois pratiquement dédié aux mesures contraceptives de manière générale. Est-ce qu'on peut revenir sur les différentes mesures contraceptives en fonction des cas ? En fait, moi, j'aime bien toujours commencer par les définitions. Alors, les méthodes contraceptives, c'est important de noter ici. C'est cet ensemble de moyens, n'est-ce pas, qui nous permettent d'être à l'abri d'une grossesse indésirée. Et parmi ces méthodes contraceptives, nous avons par exemple le coïde interrompu. Lorsqu'on est en plein débat sexuel et le garçon, bien son partenaire, qui veut juire, il enlève tout simplement son pénis. Il va juire à l'extérieur de façon simple. Nous avons la pilule, celle-là, elle a une durée de 24 heures qu'on prend chaque jour et on respecte vraiment l'heure. Alors, si j'ai décidé de prendre ma pilule, chaque jour à 7 heures, je devrais vraiment être observante. Il y en a le dispositif incra-utérin. L'autre, là, cette méthode, elle est plus conseillée aux mamans. Lorsqu'elles viennent d'accoucher, dès qu'elles passent à la délivrance, on va fixer ce coïde. Le coïde a la forme de T. Donc, on place au niveau du col de l'utérus. Voilà. Et le coïde interrompu a une durée de 10 ans. Une période de 10 ans. Nous avons l'implant JADEL. L'implant JADEL qu'on fixait avant. Tantan, on fixait au niveau du bras et ça se voyait. Maintenant, c'est beaucoup plus... En fait, on cache au niveau du bras. C'est une méthode qui a une durée de 5 ans. C'est une durée de 5 ans. La particularité avec le coïde interrompu, l'implant JADEL génère des hormones. Des termes simples pour qu'on puisse mieux comprendre. Par exemple, lorsque je suis à 100 hormones, vous voyez, je ne peux pas concevoir. Donc, on va faire des efforts d'aller, d'avoir l'excédent d'hormones. Et cet implant JADEL génère des hormones. Chaque jour, chaque jour, ça fait qu'on se retrouve vraiment à l'abri d'une grossesse indésirée. Donc, c'est un peu ça. Et le dispositif incra-utérant, on l'appelle Madame Propre. Pourquoi ? Parce qu'elle ne supporte pas les IST. Alors, si j'ai contracté une IST, je serais vraiment mal à l'aise. Du coup, je vais faire recours seulement aux médecins. Donc, on a vraiment intérêt à être vraiment propre. On n'a pas seulement la grossesse, les grossesses indésirées, on a aussi les IST qui interviennent. Il faut comprendre que les méthodes contraceptives nous mettent juste à l'abri des grossesses indésirées. Mais il est possible qu'on conclète une IST et même le VIA-SIDA. Donc, nous ne sommes pas à l'abri des IST et même du VIA-SIDA. On va se tourner directement vers M. Ndomo de Bungan Pascal. Est-ce qu'on en parle également aux enfants ? Parlons du point de vue éducatif. Est-ce qu'à l'école, il y a peut-être un enseignement spécial pour permettre à ces enfants d'avoir connaissance de toutes ces méthodes ? Parlant des méthodes de contraception, j'ai dit qu'il y avait une discipline qu'on appelait EVA, éducation à la vie à l'amour. Aujourd'hui, qui est remplacée par le SVT, au niveau du SVT, les enseignants sont chargés de bien éclaircir les apprenants à ce niveau. Je pense qu'avec tout ce qui est mis sur pied pour l'encadrement de ces enfants, ils doivent ou encore ils sont bien suivis en ce qui concerne les contraceptions avec le programme qui est destiné aux apprenants dans le cadre éducatif. Alors, tout ce qui est fait, on va le dire ainsi, on laisse finalement les professeurs de SVT s'en occuper plus proprement. Voilà. Alors, à quel moment on parlait finalement aux enfants, selon vous, Mme Bidouard ? À mon humble avis, parler de méthodes contraceptives, pour moi, c'est mieux d'en parler à l'âge de l'adolescence. Pourquoi ? C'est parce que l'âge de l'adolescence, c'est un moment de crise, c'est un moment où on veut tout connaître, on veut expérimenter le corps qui se développe, on a des envies et tout. On peut avoir une grossesse indésirée. Et nous connaissons l'impact négatif des... Voilà, tout ça. Donc, c'est donc de bon temps pour nous de véhiculer certaines informations pour que nos enfants soient vraiment aptes pendant cette période-là à pouvoir mieux s'éner, le bon, le mauvais. Quand est-ce que je devrais faire mon bébé et tout ? Donc, bon, voilà. Moi, je pense que c'est... Voilà. Mais après, parler d'adolescence, ce n'est pas peut-être pousser très tôt l'enfant dans les bras ou bien dans la sexualité. Parce que qui dit parler de méthode revient également sur éduquer l'enfant sur la sexualité, dans sa généralité, si je ne me trompe. La sexualité de nos jours ne devrait plus être un sujet tabou. Nous savons que de nos jours, nos enfants sont curieux. Le parent qui veut cacher ou bien qui ne veut pas en parler, l'enfant ira chercher des informations ailleurs. Pire, si c'est une personne, si c'est la personne qui n'est pas vraiment indiquée pour lui prodiguer certains conseils, alors l'enfant va s'éteindre. Donc, moi, je pense qu'il est de bon temps que nous puissions vraiment parler de sexualité avec nos enfants. Et lorsqu'on parle de sexualité, on ne saurait mettre de côté la planification familiale. Puisque la jeune fille qu'on a aujourd'hui, c'est la femme qu'on aura demain. Pourquoi ne pas anticiper dans sa monde ? Ce n'est pas tôt, ce n'est pas tôt. Ça ne fait pas nombre... Parce que directement, quand on parle de ça, il y en a qui disent non, 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 ma fille, elle est incompétite. Peut-être brandir un préservatif et dire ça, c'est le préservatif. Parce que certainement, il va falloir le brandir, enfin, pas l'utiliser, mais montrer comment cela peut s'utiliser, tout qu'on sort. Est-ce qu'on ne tient pas compte de l'évolution de l'enfant ? Dire, par exemple, pour cette étape de sa croissance, dire ça, attendre peut-être qu'il ait 15 ans pour présenter ça. On prodigue des conseils de façon raduelle. Par exemple, nous, lorsque nous menons des sensibilisations dans des établissements, il y a des thèmes qu'on ne peut pas aborder. Selon la cible, on mène des causeries en fonction de la cible que nous avons en face de nous. Je ne saurais pas aller, par exemple, des préservatifs à un enfant, à un élève qui est en classe de 6e ou encore au coût moyen d'eux. Non, on va peut-être parler de puberté, comment... on va parler de la toilette intime, bref. On a de jour en jour, avec le monde qui évolue, on a des enfants qui peut-être de 7 ans commencent à nous poser des questions bizarres sur leur corps et des envies. Et tout qu'on sort, des enfants de 8 ans, des enfants de 9 ans, finalement, on ne sait plus comment quantifier et gérer certaines choses. Là, comment gérer ça particulièrement, Mme Milouard ? Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de sujet tabou avec les enfants. Dites à l'enfant ce qu'il va entendre. En fait, il faut lui donner des informations vraies. C'est clair. Ne pas mentir que le pupille, c'est pour manger avec. Voilà. Parce qu'il y a des parents qui le font tranquillement pour détourner l'attention des enfants. En tout cas, on revient à M. Ndomo, peut-être, pour parler toujours des métaux de contraceptive. Alors, on comprend que finalement, cela a été laissé, la charge a été laissée aux professeurs d'SVT. Mais selon vous, à quel moment on doit en parler aux enfants ? Parce que même au niveau de l'éducation, on suppose que le programme prévoit ce sujet pour une classe précise. Et la classe doit convenir à un certain âge de manière générale. Qu'est-ce qu'il en est ? Nous avons des enfants en classe de sixième. Peut-être, contrairement à ce que Mme Bilois disait tout à l'heure, qui sont très, très éveillés. Nous pensons que, selon moi, compte tenu de l'ambiance dans laquelle je me trouve avec les enfants, parce que je suis toujours... En tant que souverain général, tout revient vers vous, on l'imagine bien. Je suis toujours en contact avec les enfants. Je suis, vous seriez peut-être, surpris de vous informer qu'à 80%, ces enfants sont à l'aise lorsqu'ils viennent vers moi. C'est-à-dire, comme l'a dit Mme Bilois, c'est tabou. Nous avons des cas de grossesse. Nous abordons des enfants. On essaie de causer avec l'enfant du carrément qu'à la maison, si on essaie seulement d'en parler, on fouette. Ah, d'accord, c'est totalement tabou. Si on essaie seulement de poser la question, maman, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et quand j'avais ton âge et je restais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, comment vous gérez ça sur le plan d'éducation ? Comment vous, à votre niveau, en tant que SG ? À mon niveau, je gère avec des méthodes. Parlez-nous de vos méthodes ? Oui, souvent, méthodes en fonction des cas. Bien, pour un élève de classe de sixième qui vient, par exemple, me poser une question de savoir, monsieur, à quoi c'est un préservatif ? C'est une question qu'un élève de sixième m'a posée. Ah, quel âge, par exemple ? Dix ans. À quoi c'est un préservatif ? Sans vous mentir, j'ai eu fraudeau que cet enfant me pose la question me regardant dans les yeux et que l'enfant n'a pas peur. Quitte à parler du préservatif, j'ai vu ça dans le sac de mon grand frère et j'ai lu. Donc, j'ai lu l'étiquette. J'ai lu l'étiquette dans le sac de mon grand frère. À quoi c'est le préservatif ? Bon, je lui repose la question, en regardant l'étiquette, qu'est-ce que tu as vu comme dessin, comme image ? Il me dit, non, j'ai vu quelque chose comme ça, rassemblable à mon sexe. Et voilà. Oula. Du coup, j'ai compris que là, j'ai fait un enfant, physiquement enfant, mais dans la tête. Très éveillé, oui. Oui, j'étais obligé de lui en parler terre à terre. Ah, d'accord. Oui, à quoi c'est le préservatif ? Mais est-ce qu'après, vous avez cherché peut-être à rencontrer ses parents ou son grand frère ? Effectivement. Qu'est-ce qu'il en est à la maison ? Les parents étaient surpris, bien se disaient, non, mais c'est vrai. Effectivement, ils étaient surpris, voire scandalisés. Puisque... Ils vous ont dit que l'enfant-là ne peut pas dire ça. Même pas. Impossible. C'est quoi une méthode contraceptive, d'après ce qui vient d'être dit ? Pour moi, les méthodes contraceptives sont des méthodes qui permettent à un individu d'éviter des tacts qui pourraient éviter à la vie. Ah, d'accord. Vous avez quel âge ? 15 ans, monsieur. Vous faites quelle classe ? C'est bon, monsieur. Vos parents vous ont parlé une fois des méthodes contraceptives à la maison ? Monsieur. Oui ? Non, pas encore, monsieur. On comprend finalement que le problème est assez fort. Les parents ont peur de rendre plus rapidement matures leurs enfants et ont peur qu'en le faisant, peut-être, c'est ouvrir les yeux des enfants. En tout cas, j'espère qu'à la maison, vous comprenez de quoi il s'agit. Aujourd'hui, on parle des méthodes contraceptives. À quel moment on parlait aux enfants ? On prend la réclame et directement on prend les questions et les réponses des experts sur le plateau. On prend la réclame. Voilà, de retour sur ce plateau. Après la réclame, on passe à la phase de questions-réponses, toujours avec les enfants du collège Mbonga à Pascal. Alors, on prend la première question. Bonjour. Bonjour, moi, c'est Renke Iinga. Oui, bonjour. J'aimerais savoir comment se manifeste la sexualité active. OK. Comment se manifeste la sexualité, peut-être précoce, elle voulait dire. C'est précoce, non ? Très tôt. Super. On aide également les enfants pour comprendre. Comment se manifeste la sexualité précoce ? Déjà, on a des envies avec le sexe opposé. Je pense que c'est le plus important. C'est le plus important pour vous. Oui. On a des envies. On a envie d'aller vers la personne. On veut plaire à la personne, peut-être. Mon nom est Théma Stéphanie. J'aimerais savoir comment faire pour ne pas avoir des envies sexuelles précoces et ne pas avoir à utiliser des méthodes. D'accord. Ça, c'est vraiment une très bonne question. C'est possible déjà ? Oui, c'est une bonne question, à mon avis. En fait, comment est-ce que je peux essayer de me maigriser ? Déjà, vous êtes des jeunes, vous avez gros d'énergie, n'est-ce pas ? À la maison, on va faire des efforts de s'occuper, que ce soit à l'école ou à la maison, n'est-ce pas ? L'esprit doit toujours vraiment être occupé. On va éviter la mauvaise compagnie. Vous savez que la mauvaise compagnie a aussi un impact. Tu vois, par exemple, ta copine, elle est déjà émancipée, elle est même déjà sexuellement active. C'est des personnes qu'il faut vraiment mettre des distances, n'est-ce pas ? Il faut occuper, il faut s'occuper. Il y a la lecture, il y a ses devoirs, on peut aider maman et tout. Et quand on rentre à la maison, bien quand on a l'esprit calme, on ne va seulement penser à se reposer. Et puis, on se relève le lendemain, on est bien, n'est-ce pas ? L'oisiveté a aussi sa place, parce que quand on est un élève oisif, on va penser à tout ça. Je voulais ajouter que pour ne pas avoir ses esprits ou alors ses idées dans la tête, il faudrait déjà limiter les images que les enfants regardent. Oui, aussi. Les images que les enfants regardent, n'est-ce pas, développent un envie ou alors un désir de découvrir ce que sont en train de faire des personnages dans la télé. Le chéri, où on s'embrasse, où on s'attouche. Est-ce qu'on peut éviter ça ? C'est pas évident ? En fait, pour moi, c'est pas évident avec tout ce qu'on a comme... On a le téléphone, disons, mais... Parfois, tu ouvres ton Facebook, c'est des images et tout. Bon, c'est un peu compliqué. C'est vrai, mais je parle, n'est-ce pas, avec connaissance. Oui. Puisque nous avons eu des cas où des enfants, ayant regardé deux frères, une fille, un gasson, ayant regardé des images, ont décidé... Entre frères et sœurs. Vous voyez à quel point ces images ont développé un envie de ces enfants. Oh là là, c'est dommage. On prend une autre question, peut-être la dernière. Je m'appelle Maoué Jonzo Chabéni. Parlez, oui. Je m'appelle Maoué Jonzo Chabéni. Je voulais savoir, pourquoi un enfant ayant l'âge de 14 à 15 ans, l'opangos serait connu, c'est si connu. C'est votre cas ? Est-ce que c'est un souci ? C'est avec le temps. Moi, je peux peut-être voir mes menstrues à l'âge de 10 ans, et une autre personne, même à l'âge de 17 ans. C'est en fonction des organismes, d'accord ? C'est en fonction des organismes. Des organismes. Il y en a qui ont même à 9 ans ou à 10 ans. Ça dépend de l'organisme. Ce n'est pas un problème. Et si on veut être rassurant, on peut aussi aller vers un gynicolo, c'est ça ? Tout à fait. Je pense bien, c'est ça. Qu'est-ce qui est conseillé finalement ? Et même pour les parents qui regardent, comment aborder le sujet avec les enfants, sous quelle forme est-ce en fonction des âges ? Peut-être on commence avec la tantine du Renata. Ok. Les conseils que je peux donner aux élèves qui sont en face de moi, c'est tout simplement d'opter pour l'abstinence. N'est-ce pas ? Pourquoi l'abstinence ? L'abstinence, quand je m'abstiens, j'écoute davantage. N'est-ce pas ? Je ne pourrais pas avoir une éventuelle grossesse. Je vais mettre en avant mes études. N'est-ce pas ? Qui souhaiterait être le dernier des dernières personnes ? Si je tombe enceinte, ça sera déjà un franc, n'est-ce pas ? Pour mes études. Je pourrais être même un mauvais exemple pour mes amis au quartier. Et une charge même pour maman peut-être qui se cherche encore. Imaginons, maman, elle ne s'en sort pas. Avec vous, vous ramenez une autre grossesse. Si vous êtes cinq, ça fait six enfants. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, abstinence. Maintenant, pour ceux qui sont déjà sexuellement actifs, je vous conseillerais plutôt d'utiliser le préservatif, qui fait partie des moyens les plus efficaces. Parce qu'avec le préservatif, je suis à l'abri non seulement des grossesses indésirées, mais aussi des ISD et même du VIH SIDA. Et chers parents, vous qui nous regardez, vraiment, optons pour nos dialogues. Oui, nous devons beaucoup dialoguer avec nos enfants. Parce que si nous ne leur parlons pas de sexualité, ils vont chercher d'autres personnes ressources et qui ne sont réellement pas des personnes indiquées pour certains sujets. Nous sommes mieux placés pour les comprendre, les connaître et leur prodiguer des conseils à propos de la sexualité. Aucun sujet en ce qui concerne la sexualité n'est tabou. Voilà, un conseil très rapidement avec M. Ndomo. C'est pour quelque chose à dire à l'endroit des enfants. Pour ceux qui sont encore sexuellement inactifs, pratiquer simplement l'abstinence. Et pour les cas très, très actifs, il faudrait dire que, en ce qui concerne les filles, il y a un petit jeu que les garçons ont l'habitude de jouer, qui ne consomment pas la banane avec la peau. Ou alors, on ne consomme pas de bonbons avec l'emballage. Mes chères filles, ne tombez pas dans le piège de ce langage. Puisque bien après, il va déposer ses gamètes, vous engrosser, s'en aller, même si vous êtes ensemble. Il va continuer avec ses études et vous serez la seule à supporter le choix, le poids de la grossesse. Donc, j'aimerais simplement dire à celle-là, de ne pas tomber sur ce piège. Si vous avez décidé d'être en relation préservative. D'accord. Préservative. Et pour les parents, chers parents, sexualité sans tabou, ça marche. Sexualité sans tabou, ça marche. Alors les amis, on a dit abstinence. Voilà, tout le monde en dit... Abstinence. Voilà, il faut retarder le plus longtemps possible son premier rapport sexuel. Mesdames, messieurs, ici sur ce plateau, on parlait des méthodes contraceptives, à quand, ou bien à quel moment on parlait aux enfants. C'était le thème de cette autre édition de Parlons. En vrai, j'espère qu'à la maison, ça a été un régal avec les parents et même les adolescents qui regardaient cette émission. On se donne rendez-vous très prochainement, un mardi de la semaine prochaine, lorsqu'il est exactement 16h30, sur les antennes du Canal du International. Je vous remercie à Mme Bilois, Barbara, Tantine Durinata. On remercie également M. Ndomo. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501